bon ben voilà donc la plasturgie l'écran plutôt le tactile qui vient là impeccable allez c'est parti donc on positionne ça on enlève si on peut le film protecteur côté intérieur maintenant on évite de mettre les doigts je vais peut-être dézoomer un petit peu voilà donc les rubans adhésifs on enlève les protections là on enlève tant qu'on y est la protection extérieure ici j'essaye de l'endulé droit c'est auto statique voilà merci donc maintenant on positionne la nappe dans la fente on y va doucement c'est toujours un peu délicat ce moment là si vous sentez que ça part un peu de travers vous décoller tout doucement on recommence bien la fleur ici si une fois que c'est la fleur on pose si ça veut bien la renforce pas tant que la vitre est pas mise en place on force pas là ça l'air pas mal voilà on fait tout le tour on regarde bien donc là vous vérifiez bien que la table soit pas qu'il n'y a pas un carreau si c'est une table à carreaux comme ici ce qui a rien dessous parce que là si vous appuyez on casse tout donc là moi je préfère à la limite faire comme ça on colle tout autour en appuyant on force pas trop c'est juste pour que la colle tienne bien voilà donc là tout est collé impeccable voilà donc là le tactile est posé noir sur rouge bon ça devrait pas être vilain allez on va passer à la dalle donc voilà on va récupérer là on va enlever cette dalle pour mettre une dalle qui fonctionne alors si vous changez le tactile seulement ça ça vous concerne pas ça c'est vraiment un plus on va enlever la batterie alors la batterie elle est collé normalement il ya deux bandes de colle donc on va essayer avec une espèce carte de carte de passer à l'intérieur enfin plutôt dessous donc on évite de déformer la batterie bien sûr parce que c'est une batterie souple en général faut pas les déformer là la batterie a décollé il faut décoller également l'antenne donc l'antenne donc l'antenne on y va doucement on évite de la déchirer voilà voilà donc tout s'en va on récupère ça voilà donc la dalle hs on la vire donc maintenant on va commencer à remonter alors ça on y met de côté jusqu'au remontage donc on se retrouve alors on se retrouve avec la dalle le tactile excusez moi et l'itard donc le tactile le la dalle qui fonctionne donc un petit coup de nettoyage voilà tout simplement vérifier qu'il n'y a rien qui traîne dessus éventuellement comme j'ai touché le tactile un petit coup sur le tactile habituellement je mets pas les doigts à l'intérieur là j'ai touché comme l'intérieur donc j'ai bien touché à l'intérieur donc pour pas que ça il se voyait trop au moment du d'une fois que c'est tout remonté pour pas que ça il se voyait trop donc autant enlever les petites tâches de doigts c'est pas très agréable quand on est sur une tablette voilà donc le tactile si vous souvenez bien on l'avait enlevé en dernier par ses trois tétons là donc si on l'a enlevé en dernier on va le mettre en premier là normalement il ya le téton ici voilà un tétons ici là et les deux derniers qui sont ici ici donc c'est beaucoup plus simple à remettre voilà on ne force pas force et pas c'est un coup à casser la vitre tactile qui est en dessous en plus vous risquez de casser la dalle donc là on n'a pas forcé ça se monte tout seul c'est le démontage qui est un peu plus délicat mais là ça se monte tout seul donc maintenant qu'on a fait ça on va remonter la carte mère la batterie donc on va commencer par la carte mère on va la positionner en tout cas pour savoir où on va mettre la batterie alors pour positionner ça je me repère à cette vis ici l'eau parleur je vais l'enlever de dessous la batterie je vais juste la poser comme ça sans la forcer ici là on est bon donc on va quand même présenter les vis de la carte mère on vis bien sûr on ne force pas comme d'habitude c'est juste pour que ça le maintient pour que cela maintient en place donc la vie serait tombé elle est là alors la deuxième vis elle voilà et la troisième vis elle allait sous le scotch ici puis la dernière qui allait là donc on a tout positionné la batterie avant de la coller on positionne le wifi qui n'a pas énormément d'importance mais on va la mettre par là pour pas qu'elle dépasse simplement de voilà la batterie on va la laisser se poser toute seule ici ensuite on va ce que j'ai oublié de faire bon j'ai oublié de mettre la nappe en dessous donc je vais essayer de la récupérer en la faisant passer ici voilà on la met en place alors pour la mettre en place on positionne normalement je vais essayer de la prendre comme il faut on la positionne dans la fente de la nappe là ça doit rentrer tout seul donc on ne force pas et on appuie pour la bloquer ici pareil par contre là je regarde de l'ancienne il semble qu'elle était bien plié c'est pas celle là voilà donc voilà l'ancienne a été bien plié comme ça parce qu'elle est un peu trop longue donc on va faire pareil on va mettre en place la branche et là elle y est on la bloque et on va la plier comme ça on va même la scotcher pour éviter qu'elle se qu'elle s'en aille qu'elle bouge donc on la prend derrière bon j'y vois plus grand chose on va se mettre comme ça ça ira peut-être mieux donc on la positionne on colle ici le scotch on rabat tout ici voilà comme ça on est sûr de pas coincer la nappe quand on va revenir refermer donc là apparemment tout est branché ça on va y mettre un peu mieux là voilà donc dans le doute on va quand même essayer voir s'il ya quelque chose qui fonctionne ou qui fonctionne pas on va voir oh ça marche cool donc ça ça fonctionne déjà l'écran marche on va attendre je pense qu'il faut attendre on attend toujours donc vous vous rappelez au début hein ici l'écran avait des traits noirs on va voir ce que ça donne ça charge et bien c'est tout bon on va la couper on va la couper et on continue voilà il nous reste à mettre le couvercle donc on positionne le haut parleur tant qu'on y est si vous avez du scotch un petit coup de scotch ici question de dire de faire tenir le haut parleur pour pas qu'il s'en aille au moment où on va venir fermer le couvercle pour pas qu'il y ait d'autres problèmes il faut bien faire attention au bouton pour pas que quand on emboîte la carte mère que ça vienne casser les boutons donc les boutons il faut bien qu'ils soient enfoncés au maximum donc là c'est à faire très attention au moment du remontage alors on positionne d'abord de ce côté donc on incline l'écran le plus qu'on peut et si ça veut ça voudrait bien ce serait bien bon décidément je regarde quand même là c'est bon là c'est bon là c'est bon je regarde les boutons hop là et là ça fonctionne donc maintenant on appuie tout doucement voilà le tactile a mis en place allez il reste un peu de colle je sais pas d'où il sort ça doit être le scotch là allez on va vérifier que tout marche on va se mettre comme ça on va se mettre comme ça déjà le tactile fonctionne c'est déjà pas mal voilà tout a l'air bon on regarde voilà ça ça fonctionne je vais jouer on revient en arrière bon bah apparemment tout fonctionne je reviens là voilà donc là on vient de changer le tactile et la dalle en dessous donc c'est quand même du boulot la dalle le tactile l'ensemble pour un 7 pouces ça vaut pas franchement le coup si vous achetez une dalle plus le tactile autant acheter une nouvelle une nouvelle tablette là je les fais parce que c'est pour une connaissance la dalle je l'avais en occasion que j'avais récupéré sur une autre sur une autre tablette donc je l'ai monté le tactile est neuf donc c'est ça revient pas excessivement cher pas plus que la tablette en elle-même mais ça vaut pas tellement le coup de changer tout l'ensemble si vous avez vraiment le la dalle et le tactile a changé autant changer de tablette si vous avez simplement le tactile c'est plus intéressant parce que déjà vous récupérez les données il peut y avoir des données importantes des photos importantes donc voilà après c'est un choix faire et bien voilà la vidéo est finie donc finalement rouge noir comme dirait jeanne masse en rouge et noir non c'est pas mal ça fait rien c'est c'est ça va quoi c'est correct rouge noir bon c'est sympa puis tout le monde n'aura pas la même tablette voilà à plus